bonjour à toutes bonjour à tous salut martin comment ça va bien ça va bien nickel alors aujourd'hui c'est une grande journée apparemment puisqu'on va présenter ta marque voilà marty's pédale board des pédales board fabrication entièrement à la main et à l'unité des trucs de dingue alors on a un balèze qui est devant nous là un custom voilà alors ça c'est un custom on est d'accord c'est un custom en cours de finalisation il n'est pas encore câblé il reste deux trois petites bricoles à faire le coffre à finir d'autolexer ça c'est une commande client commande client oui alors entièrement à la main parce que c'est un truc de dugue tu fais tout hein tu tolex tu ah bah oui du bois autolex poste de l'accastillage câblage chaînage propositions de chaînage aux clients parce que des fois il y a des clients quand même qui savent vraiment ce qu'ils veulent d'autres un petit peu moins etc donc du conseil aussi en chaînage absolument tu peux aller jusqu'à on parle de custom encore on parlera des autres après fabriquer les grandeurs que tu veux ah bah oui alors là bon celui-là il est quand même assez assez grand parce qu'il fait 88 par 48 il reçoit 16 pédales dont plus un switcher plus un switcher et celui-ci il est il a fond et voir ça un peu waouh et on trouve la galerie technique ah ouais voilà ah oui allez bon après il y a des appareils millions et même un ouais ça c'est pour mesurer mais les db carrément c'est une demande de clients ouais d'accord d'accord ah oui d'accord carrément là le change un super on voit que c'est et c'est fini en feutrine monsieur alors oui on aurait pu mais tous les pédales bord marty's sont finis à l'intérieur en feutrine d'accord on aurait pu se contenter peu à la limite et de bomber à la peinture ou de laisser le bois brut ouais mais on a préféré vraiment être au top dans les finitions et donc on a fini avec de la feutrine franchement au niveau finition c'est la classe internationale alors j'ai un petit truc moi parce que voilà on s'aperçoit qu'on a un code couleur dessus quand même un petit code couleur ouais et on n'est pas un peu fier de travailler avec marty voilà sur ces pédales bordes et en fin de compte le code couleur évidemment c'est le code couleur d'horreken musique et ben on est content on est plutôt super super content marty oui puis c'est pas dire tu fais ça mon petit bonhomme non ça fait déjà un petit moment bon maintenant on va dire c'est un peu plus officialisé un peu plus publicité enfin voilà parce que les demandes sont de plus en plus nombreuses donc ben voilà il faut il ya un cap à franchir absolument alors ça on est dans le custom shop on est d'accord oui et derrière nous et ben derrière nous on a la gamme alors c'est pareil aux couleurs hurricane hein on a la gamme dite standard standard alors oui standard alors toujours vraiment couleur hurricane etc voilà alors on a le scratch qui va bien dessus le tapis entièrement entièrement tapis auto agrippant ouais tu as déjà les sorties qui sont là voilà les connexion à ouais la classe voilà alors ces pédales bord là il y en a deux en standard où il ya directement la boucle d'effet d'accord et la sortie de 9 volts ici en plus et ça c'était une demande spécifique de requin musique pour avoir une sortie de 9 volts d'ailleurs c'est très intelligent puisque ça permet éventuellement de mettre soit une wami à côté quand on n'a pas la place sur le pédale board ou une wawa bien celui-là il est celui-ci il est conçu pour installer une wawa et puis on peut surtout les loopers absolument un looper sur un pédale board quand on est en live c'est pas voilà bon bref mais donc on peut à la maison mettre le looper à côté sans aucun problème une magnifique finition franchement petite sortie de 9 volts voilà voilà et derrière ça donne quoi et ben derrière pareil alors donc on a une réglette d'office sur tous les pédales board il y aura une réglette directement fixé dessus à l'alimentation 220 évidemment la petite sortie 9 volts à brancher sur un transfo quelconque ou une alimentation quelconque évidemment le scratch pour coller derrière les pédales on fait du sur mesure le chouco pour pouvoir l'alimenter alors dedans on n'a pas d'alimentation c'est à dire on n'a pas le bloc d'alimentation et bien d'accord non parce que je ne peux pas imposer un bloc d'alimentation d'entrée de jeu sur les gammes standard sachant que bien souvent les clients ont des fois leur alimentation ou des fois ils veulent des conseils sur le type d'alimentation donc il ya tellement de marque mais bon tendance à travailler quand même avec une certaine marque qui est plutôt bien réputé voilà enfin même deux marques plutôt bien réputé alors ça c'est le vintage plus d'accord donc ça ça fait 665 le plateau hein 665 donc par 320 il ya de quoi mettre déjà quelques pédales dessus les amis j'adore moi le tolex évidemment bah c'est prévu pour dix pédales plus une et là j'ai mon alimentation l'alimentation directement là parce que c'est l'alimentation directement dans la baguette donc bon c'est plutôt pas mal c'est plutôt sympa donc on en a encore d'autres le petit de la gamme que je trouve bien sympathique qui est le mini board voilà on l'a appelé le mini board donc pareil alimentation entrée sortie petite poignée petite poignée de transport les poignées latérales pour pouvoir le positionner sur scène enfin bon bien positionné tranquille voilà par contre celui ci il n'y aura pas de boucle d'effet d'ailleurs on a on a fait le choix de ne pas faire de boucle d'effet une entrée guitare sortie via l'ampli ou alors au lieu de l'entrée guitare on peut très bien brancher le switch de changement de canot de son ampli bien sûr et puis l'entrée guitare directement sur la première pédale et puis toujours notre petit truc qu'on n'est pas plus fier c'est notre petit 9 volts voilà le petit de la petite sortie 9 volts toujours pareil avec les le choclo la réglette alors celui ci il est prévu pour cinq pédales effectivement c'est une réglette avec huit prises donc on va peut-être pas toutes les utilisées mais voilà qui peut plus peut-être le moins toujours le velcro le scratch voilà tu as tout ce qu'il faut et encore un autre et oui le master alors le master donc un peu plus balèze que ses copains et évidemment toujours à la même finition un marty toujours 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 commande spécial hurricane de toute façon donc on a on n'a pas changé il faut savoir quand même que les couleurs peuvent changer en fonction des demandes on n'est pas non plus bien sûr donc toujours le l'alimentation voilà voilà c'est câblé c'est bon alors là il ya du rap quand même sur les sur les câbles parce que voilà d'accord que ce que tu savais toujours les 9 volts et là du coup toujours la boucle d'effet le cas de câbles quoi traditionnel et toujours ce que j'adore mon petit neuf volt toujours feutrine toujours feutrine et finition intérieure voilà c'est pas de la peinture non mais c'était important pour pour la société de proposer quelque chose vraiment du clé en main mais quelque chose de joli d'assez professionnel quand même c'est voilà par rapport à ce qu'on trouve sur le marché ou bien souvent on a un peu un pédal bord bien souvent soit métallique même bourre ça peut arriver tout l'excès ou non mais voilà il n'y a pas les câbles il n'y a pas les alimentations il ya voilà non c'est super franchement la seule option qu'on peut avoir après c'est une alimentation une alimentation isolée pour pouvoir raccorder ses pédales mais ça n'a pas de problème on s'en occupe on fait les raccordements et franchement il n'y a aucun souci pour ça il est évident que huracan musique est là aussi pour vous aider évidemment à mettre des petites choses dessus on voit ici qu'on a une grande une grande palette de gamme et de marques avec plein de choses et on peut tout faire sur un pédal bord alors les martis pédales bord ont ça pour eux c'est qu'on peut vraiment construire entièrement son pédales bord comme on le souhaite voilà voilà et plus que ça on a aussi martis qui sont qui sont là pour vous aider et à monter votre pédale bord le mieux possible rebondis un petit peu là dessus parce qu'on va se voir je crois c'est le 21 samedi le 21 sont que là c'est tout de suite où tu seras présent à partir de 16 heures enfin tout l'après midi déjà mais à 16 heures on aura un gros un petit run sur les pédales bord martis et là tu seras là pour expliquer dire voilà vous pouvez faire ça je peux faire ça nous pouvons faire ça voilà vraiment oui parce que excuse moi de couper au delà de la fabrication du pédale bord après quand on parle de tolex et de tolexage donc on peut on peut très bien retolexer des amplis qui sont abîmés des étuis guitare abîmés des choses comme ça il n'y a pas de problème voilà donc enfin contre clé en main les enfants vous avez un truc de dingue là évidemment c'est un custom shop et il est déjà habillé près de l'intérieur en différence du custom shop c'est évidemment qu'il y a le pâteau technique qui est dessous et puis qu'il y ait les sorties à l'aplomb de chaque pédale déjà les entrées et sorties câbles pour pouvoir câbler tout absolument tout par derrière et ainsi que les sorties pour les alimentations dc quoi 9 volts à moule et celui-ci comme custom shop il a bien un capot oui il a un capot il est en cours de finition et donc je l'ai pas amené parce que ça n'avait pas d'intérêt donc un pédale bord par exemple pour un professionnel qui tourne etc on ferme on arrive et voilà c'est ça alors il peut être monté sur roulettes enfin voilà tout est tout est possible après franchement voilà un matos moi qui me qui 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 me renverse parce que j'ai vu des pédales blanc j'imagine j'en ai vu mais là on commence à toucher le très haut de gamme en tout cas mon petit marty marty la mitraille ça change pas ça change rien ne change rien ne change et ben il nous a conduit un truc wow 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 que tous les gratteux qui ont besoin d'un pédale bord qui tiennent la route devraient avoir au pied alors les tarifications on verra tout ça après c'est sûr on va avoir des questions sur internet ça vaut combien ça vaut combien on vous répondra il n'y a pas de problème on se rappelle que le 21 on se voit et que là vous pourrez les voir de près le custom peut-être s'il est encore là oui il sera pas il sera pas encore câblé parce que j'ai tellement de commandes que je ne peux pas le câbler tellement merci à mon client d'attendre un petit peu on aura un custom bon il va peut-être regarder ça mais on aura bien ce qu'on va appeler les gammes standards qui seront présents sur le shop la présence de marty il y aura la mienne aussi et on parlera de tout ça ensemble gamme standard clé en main messieurs dames clé en main oui clé en main il fallait absolument que on branche la guitare et puis on joue voilà évidemment après il y a les câblages entre pédales que le client doit faire mais bon voilà ça c'est du boulot du guitariste voilà où je pourrais on peut faire mais on peut faire aussi on peut très bien câbler tout et vous posez vos pédales dessus oui parce qu'en tout cas pour marty chapeau ben merci bien merci bien merci bien chapeau chapeau parce que c'est un travail de dingue en tout cas on se retrouve bientôt bientôt vous allez retrouver aussi sur notre site internet voilà etc etc vous pouvez nous poser des questions me poser des questions et surtout surtout poser des questions à marty ouais venez me rencontrer sur facebook la page marty pedalboard y'a pas de problème je réponds très très rapidement en tout cas on vous embrasse et on vous dit à bientôt tchao 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 tchao